Générique ... Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 24 mai 2021, le colonel malien Assimi Goïta, alors vice-président, destitue et capture le président Bandao et son premier ministre Moktaouane. Il est depuis l'an fort du Mali. 30 septembre 2022, le capitaine Burkina Bé, Ibrahim Traoré, dépose lui aussi le président d'Amiba et s'empare du pouvoir. 26 juillet 2023, le général de brigade Abdourahman Tiani dépose à son tour le président Mohamed Bazoum et règne depuis et de mes deux mètres sur le Niger. Mais la Seu Diyao n'aime pas les coups d'État militaire et elle possède des âmes redoutables pour le rappeler, les sanctions et la suspension. Seulement voilà, à force de menacer, de sanctionner et de sanctionner, elle se met en difficulté. Le coup de grâce intervient le 28 janvier 2024 lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent la maison CEDAO. Alors, comment éviter la dislocation totale ? L'organisation sous-régionale peut-elle encore colmater les brèches ? Trois invités avec moi pour en parler. Brigitte Améganvi, vous êtes économiste, spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance par fait profil pour faire le décryptage du management de la CEDAO. Militante engagée de la société civile, êtes-vous membre du conseil d'administration de Tournon Lapage, une organisation de la société civile ? Après avoir été présidente de Synergy Togo, une autre organisation de la société civile de la Togolaise, bonne gouvernance, démocratie, droits de l'homme et développement durable, ce sont là les piliers principaux autour desquels se structure votre combat. Merci Brigitte Améganvi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invité. Jean-François Akandji Combé, professeur agrégé de droit à la Sorbonne, l'une des meilleures universités de France. Vous êtes par ailleurs un homme politique centrafricain, grand observateur de la vie politique du continent. Il n'y a pas que les coups d'État militaire, il y a aussi les coups d'État constitutionnel. Et dans cette émission, nous interrogerons nos rapports à nos constitutions. C'est à juste titre que je vous ai invité. Merci, merci à vous d'avoir accepté notre invitation d'un professeur à un autre, et pas des moindres, David Asiba Johnson, professeur des universités, ancien directeur de l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en France. Vous avez applaudi lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont claqué la porte à la CEDEA. Pour vous, cette organisation aurait dû être dissoute depuis longtemps, mais vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous, Brigitte Ameghavi. Dans le communiqué conjoint, produit le 28 janvier dernier par les trois États qui ont quitté, et la CEDEA, il est dit ceci. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En autre, et c'est là où ça devient intéressant, la CEDEA, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant les principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Brigitte Ameghavi, comment en sommes-nous arrivés là pour que des États considèrent aujourd'hui que la CEDEA est devenue une menace pour ses États membres ? Oui, effectivement, je me reconnais dans ce diagnostic, sauf que tout militaire, quand il prend le pouvoir, il fait un diagnostic en dénonçant tout ce qui s'est passé avant son arrivée et en revendiquant le fait qu'eux sont là pour mettre l'ordre. Non. Contrairement à votre propos, moi, je dirais que ce n'est pas la sortie de ces trois États de la CEDEAO qui signent l'arrêtement de la CEDEAO. C'est ce qui s'est passé au Sénégal cette semaine qui signe l'enterrement de première classe de la CEDEAO. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis en noir aujourd'hui, parce que je suis en deuil. La CEDEAO est morte et elle est morte de par l'inconséquence de ses chefs d'État. Elle est morte de ce que les textes qu'elle s'est donnés péniblement ne sont pas respectés par les personnes qui sont chargées de les défendre. Et on a détruit un outil qui était le meilleur de l'Afrique en termes d'organisation sous-régionale, parce que l'Union africaine s'est structurée en cinq sous-régions et la CEDEAO était la seule qui fonctionnait correctement. Et tout ce patrimoine est parti à volo. Eh bien, nous reviendrons effectivement avec des cas précis sur ce diagnostic que vous venez de partager avec nos téléspectateurs Jean-François Akandikombe. Alors très rapidement, cette émission ne servirait à rien si nous n'abordons pas les questions à la fois dans leur profondeur et dans leur gravité. Quand on est un pays de l'interlande, enclavé, et que son voisin ferme ses frontières, alors qu'on dépend de son port en grande partie, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les populations n'ont plus assez à la nourriture, donc elles sont exposées à la faim. Il se passe qu'il n'y a plus de médicaments. On nous a rapporté beaucoup de cas où des médecins, des anesthésistes n'avaient pas des produits anesthésiens pour opérer. Donc des malades sont morts, faute de médicaments parce que la CEDEAO a fermé ses frontières. Mais de ce point de vue, oui, peut-on dire effectivement, est-ce que ça confirme selon vous le diagnostic que la CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres ? Alors c'est un diagnostic dont je laisse la paternité à ses auteurs parce qu'il y a un terme qui est le terme menace. Ce terme menace, je ne me l'approprie pas. Vous ne le partagez pas ce terme ? Je ne me l'approprie pas. Il y avait et il y a toujours de sérieuses difficultés de fonctionnement pour la CEDEAO et il y a un certain nombre de questionnements. Et il me semble que le premier des questionnements s'agissant de la CEDEAO, c'est de savoir si le pari qui avait été annoncé par les chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO, de faire de cette organisation une organisation des peuples, est-ce que ce pari a été réussi ? C'est un échec, mais ce n'est pas le bout de l'histoire. On peut encore, on aurait pu construire encore cette CEDEAO des peuples. Et je note d'ailleurs, pour rebondir sur la lecture que vous avez faite du communiqué de mise en place, de la sortie de la CEDEAO et aussi de mise en place de l'AOS, ce communiqué commence par les peuples se sont aperçus, ont constaté l'échec. Les peuples. Et à vrai dire, nous dénonçons le fait que la CEDEAO, malgré les promesses, ne soit pas devenue une CEDEAO des peuples. Mais dans ce retrait, où est le peuple malien ? Où est le peuple de l'AOS ? Est-ce qu'il y a même un peuple de l'AOS ? Mali, Burkina Faso ? C'est très intéressant la question que vous soulevez. Est-ce que le peuple a été consulté ? Et dans cet espace-là, et je me projette dans une perspective africaine et de la construction positive d'une Afrique. Et dans cet espace-là, il y a un exemple historique à mes yeux d'un grand homme, d'un grand Africain, Soudiata Keta. Le Mali. Du Mali, du Grand Mali, qui n'est pas seulement le Mali d'aujourd'hui, qui était le Grand Mali, qui était au fait de sa gloire. C'est un combattant, c'est un militaire, c'est un conquérant. Il a conquis des territoires. Il a formé un empire. Et au moment où il gagne la dernière bataille fatidique, celle de Kirina, il gagne cette bataille, il est au fait de sa gloire, de sa puissance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit, il dit, venez les représentants des peuples de tous les territoires conquis, asseyez-vous, je me retire, donnez une loi fondamentale à cet espace. Et je tiens à insister sur cet exemple. Dans cet espace qui est pris par des hommes en armes, qui n'ont pas conquis des territoires comme Soudiata Keta l'a conquis, qui n'ont pas produit le même résultat. Aujourd'hui, la question du peuple est une question qui traverse à la fois la crise de la CDAO et ce qui est annoncé comme étant le fleuron de l'idée africaine. Si c'est ça le fleuron de l'idée africaine, c'est-à-dire d'une Afrique qui se fait sans les peuples, je crois qu'on a à s'inquiéter. Alors c'est très intéressant la référence historique que vous venez d'évoquer et ça met en balance la question de la légitimité de ceux qui aujourd'hui ont pris le règne de cette nouvelle alliance et qui est née. Et ça nuance aussi le diagnostic de la CDAO puisque vous, vous ne semblez pas partager le thème menace utilisé dans ce communiqué et validé par Madame Amégavid David Assiba-Johnson. Je l'ai dit dans mon mot introductif. Pour vous, la CDAO aurait dû être dissoute depuis longtemps. Mais quand on a fini de faire le diagnostic que nous venons de partager, David Assiba-Johnson, il n'y a que quand il y a une organisation, il y a des règles et les règles, il faut les respecter. Oui, mais ce qu'il faut voir, en fait, je ne suis pas un vatlanguère. Quand je dis la dissolution, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va procéder un peu techniquement. C'est-à-dire que vous avez des acteurs. C'est l'analyse des acteurs. Vous avez des acteurs. Ceux qui composent la CDAO, ce sont des acteurs. D'accord ? Et ces acteurs ont des préférences. Alors, les préférences, il faut pouvoir les révéler. Bon. Après, maintenant, quand vous procédez à une analyse stratégique et que vous regardez comment les acteurs se comportent, selon les intérêts des uns et des autres, vous vous trouvez dans des situations de conflit et qui sont des situations de conflit, qui, parfois, peut rappeler le dilemme du prisonnier. C'est-à-dire, dans le cas du dilemme prisonnier, il y a quelqu'un qui a assassiné, deux personnes ont assassiné quelqu'un. Eh bien, on dit, soit vous dénoncez, soit vous restez ensemble. Bon. Alors, si l'un décide de dénoncer, il aura sa peine minorée et l'autre ira plus en prison. Alors, quelle est l'attitude des uns et des autres ? Alors, dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash consiste à dire que tous les deux ont intérêt à ne pas dénoncer, de telle façon que la sanction ne soit pas prise. Ça, c'est important. Oui. C'est important en termes de jeu. Je parle de jeu, puisque je parle d'analyse stratégique. Mais alors, ce qui me paraît également important, c'est qu'il y a des règles qui ont été définies. C'est ça. Et ces règles qui ont été définies, alors, soit on les viole, parce que, pour des raisons qui sont spécifiques, mais le pire, c'est que lorsque ces règles ne sont même pas définies, on va faire appel à des règles non définies qu'on va mettre en application. C'est ce qui nous a... C'est ce que je... Vous parlez des sanctions ? Oui, des sanctions. Parce que c'est aucunement écrit. Alors, maintenant, ça nous amène... C'est aucunement écrit, on ne peut pas être d'accord. On parle de la CDAO du peuple qui leur donne le droit, effectivement, de sanctionner le peuple afin de pouvoir accéder essentiellement ou bien les plus élémentaires. Mais la question des sanctions, ça vient après. Vous, pour vous, les règles sont violées par tout le monde. Bien sûr que les règles sont violées par tout le monde. Et ensuite aussi, je vais même beaucoup plus loin. Ça ne relève pas de la compétence de la CDAO de sanctionner. C'était pas de sa compétence. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Il faut en être conscient. Vous voyez ? C'est-à-dire que... Mais le principe de l'existence d'une règle, c'est quoi ? C'est que quand vous ne la respectez pas, il y a eu sanction. Il y a une sanction par rapport à... Ah, moi, je ne sais pas, mais quand les règles existent, c'est qu'elles doivent être respectées. Nous sommes d'accord. À défaut, elles sont censurées. C'est censuré, la violation. La question fondamentale aujourd'hui est de savoir est-ce que l'AES avait intérêt à rester dans le cadre de la CDAO ? C'est ça, le problème. L'AES, à mon avis, n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt pour quelle raison ? Pour la raison qui est relativement simple. C'est comme si... Je vais faire appel à une métonymie. Vous demandez à quelqu'un, à une entité ou à une personne qui a été violée, d'aller retourner vivre avec son violeur. Mais c'est inadmissible. C'est comme ça que vous voyez la question. Bien sûr que c'est comme ça que je le vois. D'accord. Très bien. C'est d'une évidence totale. C'est d'une évidence totale. Parce que... Qui a violé qui ? Mais en ne donnant pas l'accès, en bloquant les revenus du Mali, en bloquant les revenus... Bien sûr que c'est un viole. Alors, on reviendra à approfondir ce point-là. Brigitte Améga, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, parlant notamment du Sénégal. Et vous dites que vous êtes en deuil. Quand on prend le cas spécifique du Sénégal, qu'est-ce que vous attendiez, vous auriez attendu de la CEDEAO ? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Elle a produit deux communiqués, je rappelle. Un, le 3 février, où elle s'est dit inquiète, où elle dit ses inquiétudes par rapport à la situation. Puis trois jours après, un deuxième communiqué, le 6 février, où elle ordonne, en tout cas demande au Sénégal de revenir au calendrier électoral initial. Oui, je me serais attendue à ce que la CEDEAO respecte ses textes. C'est tout. Ni plus, ni moins. Elle ne les avait déjà pas respectées dans le cas du Mali et du Niger, puisque les sanctions qui ont été appliquées ne font pas partie du dispositif de sanctions de la CEDEAO. Contrairement à ce que le professeur David vient de dire, les textes existent, les sanctions existent. Il y a une gradation. Et la sanction la plus sévère, article 45 du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, la sanction la plus sévère, c'est la suspension du pays et son accompagnement jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel violé. Voilà. Et autant, effectivement, le Niger avait violé l'ordre constitutionnel en déposant le président Basoum élu, autant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au Sénégal est une violation de l'ordre constitutionnel par une institution, le président de la République, qui n'est pas habilité à prononcer le report nédié de la présidentielle. À ce moment-là, la CEDEAO aurait dû suspendre le Sénégal et entrer en négociation jusqu'au retour au calendrier électoral. C'est ce que la CEDEAO aurait dû faire. Absolument. Absolument. Lisez l'article 45 du protocole additionnel. Madame Amélie, la suspension, que ça va d'abord de façon crescendo et jusqu'à la suspension. Donc, elle a fait un rappel à l'ordre là. Oui, mais ça fait un moment que ça dure. Mais suspension ne signifie pas asphyxie économique. C'est bien ce que j'ai dit. Les sanctions économiques n'existent nulle part dans les textes de la CEDEAO. Il existe un vague traité, un acte supplémentaire sur les sanctions contre les membres qui ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Mais ce sont des sanctions individuelles, pas des sanctions... Des sanctions ciblées. Oui, ce sont des sanctions ciblées. Qui concernent quelques acteurs. Jean-François Accardi-Combey. Alors, c'est là où la question devient complète. Les règles existent. Madame Améganville nous dit la CEDEAO ne respecte pas. Elle-même ne respecte pas. Bon, alors, quand on dit la CEDEA, en même temps, on est en train de parler des États qui la composent. Quelle analyse faites-vous de la notion de l'application des sanctions, selon vous, à partir du moment où la règle établie est violée ? Que faut-il faire ? Alors, je pense qu'il faut commencer par le commencement et commencer par ce qui, à mes yeux, et je l'enseigne ainsi dans les amphithéâtres des différentes facultés où j'enseigne, ici à Paris-Inpanthéon-Sorbonne, mais aussi à l'Université de Lomé, où je donne des cours de droits communautaires africains, il y a une innovation que la CEDEAO était la seule à porter, qui était à travers le protocole que Madame vient de citer et que l'on nommait la convergence constitutionnelle. L'idée, c'était qu'à cette communauté économique, qui ressemble à toutes les autres communautés économiques, cette intégration économique, il faut donner une âme et donner un projet politique, un projet politique qui repose sur des valeurs. Et ces valeurs ont été décrites dans le protocole en question comme des valeurs de la démocratie avec, bon, le protocole est assez fourni, avec un certain nombre de points, protection des droits fondamentaux, respect des règles démocratiques, des élections, etc., etc. C'est le commencement du commencement. Et il me semble que l'Afrique a été innovatrice à travers la CEDEAO. Par cela, même l'Union européenne n'y est pas arrivée, même l'organisation des États américains n'y est pas encore arrivée, à cette idée que, pour pouvoir porter le bonheur économique des peuples, il faut lui donner une direction politique. Et donc, les sanctions sont adossées à cela. Et j'entends bien, et je pense qu'il y a une vraie discussion sur la pertinence des sanctions, qui sont prévues par le protocole. Il y a, sur le plan du droit, deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des sanctions qui ont été énoncées. Il y a d'abord un principe qui est qu'à chaque fois que ces principes majeurs sont violés, la conférence des chefs d'État et de gouvernement peut prononcer des sanctions. Et il y a quelques sanctions qui ont été, comme Madame l'a rappelé très justement tout à l'heure, énoncées de manière graduée. Mais ce que l'on oublie aussi, et c'est le deuxième fait, c'est que le protocole donne un pouvoir d'appréciation de sanctions à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et que, par ailleurs, il ne faut pas être sans rétroviseur. La CDAO, ce n'est pas la première fois que ce fait se produit dans l'espace. La CDAO est allée jusqu'à intervenir militairement dans certains États. Et les trois pays de l'AES ont participé à cette opération-là, alors même qu'aujourd'hui, ils disent que ceci n'était pas prévu dans les textes. Or, l'intervention militaire n'est pas prévue dans les textes. Au Libéria, en Sierra Leone, etc. Voilà, elle est prévue parce qu'on adosse à ça un système de sécurité collective dans l'Afrique de l'Ouest. Et cette dimension-là, on peut dire, et je pense que ça peut tout à fait s'entendre, que le mécanisme de sanctions et les sanctions qui ont été prévues et les pouvoirs qui ont été conférés sont exorbitants. et qu'il faut revenir à autre chose. Mais lorsqu'on est dans une organisation commune et qu'on veut un destin commun, on s'attache, dans cette organisation, à faire bouger les lignes, à faire bouger les règles. Et ça vaut pour les sanctions, mais ça vaut aussi pour une pratique qui est une pratique pernicieuse, me semble-t-il, des chefs d'État et de gouvernement, dans une interprétation extrêmement restrictive de la notion de coût d'État. Dans le protocole, le coût d'État n'est pas seulement un coût d'État militaire. Bon, je propose... C'est la rupture de l'ordre constitutionnel. Vous reviendrez... C'est un point important que vous évoquez. On me dit qu'il est temps de marquer une coup de pause. On reviendra, bien entendu, pour évoquer cette question, puisque c'est elle qui est à l'origine de l'éclatement aujourd'hui de la maison Cédéa. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada